bonjour je fais dans cette vidéo vous montrer comment installer un cluster kubernetes très facilement avec ranger alors kubernetes est devenu c'est ainsi un cluster un orchestrateur de premier choix pour gérer les conteneurs alors comme il est devenu aussi populaire tous les cloud providers ont des versions manager qu'ils proposent donc avec google par exemple je pense qu'on a ici qu'à eux voilà ça fait google kubernetes engine engine on a à ks pour azur kubernetes service pour amazon en a et à s voilà du coup tous les clubs provider en le kubernetes qui vous propose donc vous avez juste le cluster et où vous débrouillez pour le gérer bon pour l'administrer tout le reste si vous voulez pas utiliser la solution que vous offre les cloud provider vous pouvez en installer vous même supposons que vous avez je sais pas vous voulez installer ça en entreprise donc l'entreprise ne veut pas que cette donnée soit dans le cloud mais vous voulez quand même utiliser kubernetes vous avez disons trois façons trois manières pour l'installer vous pouvez y aller manuellement tout installer sinon vous avez aussi des outils qui vous aident installer comme cops vous avez aussi coubes spray voilà lui vous aide à installer en utilisant des scripts en cible de playbook que vous customisez et tout et pour avoir un truc encore plus sérieux genre entreprise entreprise vous avez openshift donc openshift c'est google qui a pris kubernetes et qui a mis une couche dessus et bon vous souscrivez à une licence vous l'installez et vous avez un pseudo pass parce que bon il y a une discussion pour savoir si openshift c'est un pass ou un casse passe et plateforme à service et casse et contenu à service sinon si vous voulez pas prendre la licence vous avez le upstream qui s'appelle okd okd vous pouvez l'installer et vous avez du openshift mais sans la licence sans le support de redart sinon vous avez la version rancher celle que je vais utiliser dans cette vidéo vous avez rancher rancher voilà 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 enterprise c'était quoi l'utiliser déjà enterprise kubernetes management donc vous pouvez l'utiliser pour installer votre environnement de prod voilà voilà donc c'est avec lui que nous allons faire cette démo je vais vous montrer comment l'utiliser de façon très simple alors j'ai deux instances ici j'ai un master un worker sur mon ados que je vais utiliser ok donc je vais me connecter déjà au master ouais je pourai je me connecter au worker aussi je peux gagner le temps donc voilà donc j'ai mis quelques notes ici pour un salaire ranger il suffit d'aller sur ce lien non bon ça c'est plutôt pour installer docker via le script de ranger vous allez sur ce lien vous verrez cette ligne de commande là bas je vous mettrai le lien en description dans les vidéos donc si je mets ça sur les deux environnements j'aurai la version 18.9 de docker qui sera installé dans ce qu'il fait il ajoute le dépôt il ajoute le dépôt et après il installe docker il installe le docker il installe container d docker community edition voilà donc le lien en attendant que les éléments s'installe quand vous installez un cluster copain et s il ya plusieurs ports qui sont ouverts donc quand vous utilisez ranger déjà il ya le port de l'api serveur l'api serveur qui est le 6443 il ya le external load balancer typiquement c'est le ingress ingress controller qui écoute sur le port port 443 du coup ce sont des ports à ouvrir et pour installer ranger par défaut il est sur 443 mais bon moi je vais le mettre sur 8443 donc ça me fait 8443 à ouvrir pour renture 6443 à ouvrir pour le contrôle plein pour pouvoir utiliser un client le coup c'est-il et le ingress contrôleur utilise le 443 donc pour ce faire j'ai des radiosécurité ici que j'ai appelé kubernetes bon c'est simple ici j'ai autorisé c'est pas chez lui 8443 mais j'ai pas le 6143 mais je l'ajoute non pas tous les ports donc c'est 6443 je lui dis ça vient de n'importe où c'est bon voilà c'est aussi ouvert tous les ports dans le réseau parce que les agents ranger se connaît sur le renteur lui envoie des requêtes et tout pour leur donner leur statut et tout donc j'ai besoin de d'ouvrir les portes dans le réseau donc si je prends le master si j'affiche les ports en entrée voilà dans le réseau on est assez à tous les ports mais depuis internet on a assez à 6443 le port 22 le port 843 il manque le port 443 donc je vais l'ajouter c'est la même bête que j'ai utilisé aussi pour le second noeud HTTPS il est là voilà c'est bon je pense voilà donc normalement si je prends mes noeuds maintenant voilà c'est tous mes ports qui sont ouverts et j'ai mes docker qui sont installés aussi je vais pouvoir installer mon rancheur donc le rancheur je l'installe sur le master voilà le lien pour l'installer est là je mets ça plutôt ici donc quand vous allez dans la documentation vous avez plusieurs façons d'installer rancheur vous pouvez l'installer via pour avoir un achat high availability donc ce que ça permet de vous faire c'est ça vous permet d'avoir un cluster rancheur c'est un cluster kubernetes dans lequel vous mettez votre cluster rancheur et à partir de ce cluster rancheur vous gérez d'autres clusters kubernetes voilà un peu donc nous on a fait la version très simple où on va juste lancer un conteneur docker et voilà par défaut vous voyez il ouvre le port 80 le port 443 moi je le mets sur le port 8443 donc la commande je l'ai mise là voilà donc j'ai pas besoin du port 80 donc allez le master c'est le 40 je le mets dessus pour démarrer mon rancheur voilà dimanche j'ai récupéré si je fais docker ps ouais c'est bon il est là normalement si je prends voilà l'url de mon instance et que je vais sur le port 8443 alors c'est du https je devais avoir mon rancheur qui a démarré donc déjà ici on peut se changer le certificat aussi en installant le rancheur c'est dans la documentation vous voyez je peux avoir des certificats que j'utilise bon si je laisse par défaut alors je veux pas envoyer des statistiques donc je vais définir mon mot de passe et ok là c'est un point très important quand vous installez votre serveur rancheur et que vous commencez pas ajouter des nœuds dedans les agents rancheur ont besoin de communiquer avec le serveur donc si vous prenez une adresse ip qui n'est pas que les les agents n'allent pas ping et n'allent pas céder votre cluster ne va pas marcher donc ça par exemple l'agent qui est là il ne peut pas il a céder on va essayer de faire tel net donc ça c'est l'adresse publique mais comme c'est déjà une instance ec2 ça l'adresse publique qui est mappé à ça ça change chaque fois qu'on redémarre la machine donc déjà c'est pas une bonne c'est pas un bon choix de l'utiliser mais encore les requêtes vont sortir aller jusqu'au routeur revenir sur le réseau local dans le réseau local pour trouver la machine qui est sur site donc autant mettre en même temps l'adresse ip local donc je vais mettre l'adresse ip local du master voilà et ce sera l'url sur lequel les agents vont accéder à mon cluster donc voilà ce que vous avez d'argent quand vous venez de l'installer les settings sont là voilà mon url qui est là donc je peux ajouter un cluster alors j'ai toujours tous mes provadeurs qui sont là mais je vais faire un custom je suppose que j'ai levé comme tout à l'heure effet test effet cluster bien sûr je l'appelle juste kubernetes kubernetes voilà donc je crée un cluster et next je peux ajouter ajouter des nœuds dedans voilà donc ici il m'est proposé plusieurs choix si mon nœud c'est un nœud et cd s'il ya le contrôle plein et si le nœud c'est un worker c'est un nœud sur lequel on déploie des applications aussi donc si vous voyez bien il me dit ok pour installer ton cluster sur le premier nœud que tu veux avoir où tu veux avoir et cd contrôle plein et worker tu n'as qu'à juste copier cette commande et coller et lui se charge de mettre en place tout le contrôle plein tout le tcd et tout donc voilà l'adresse ip que j'ai mis tout à l'heure au niveau de l'url et voilà la commande je vais juste la copier je vais le mettre sur le master parce que toutes ces fonctions normalement c'est la fonction d'un master mon master c'est mon 40 donc je vais le mettre là voilà il installe les agents et les agents ont à commencer par enregistrer le nœud et bon je vais ajouter l'autre juste en tant que worker donc j'aurai un master et un worker donc lui je vais l'ajouter là je peux ajouter autant de nœud que je veux par contre dans la documentation je me rappelle plus combien de clusters ranger peut supporter voilà j'ai deux nœuds maintenant je clique sur cluster j'ai mon cluster qui est là il y a les deux nœuds qui s'ajoutent en attendant que tout se mette en place on peut pas courir le rancher donc avec rancher aussi on peut gérer des utilisateurs comme open shift c'est une couche au dessus de kubernetes donc rancher apporte un peu aussi son quelques ses fonctionnalités quelques fonctionnalités donc ici on peut ajouter des utilisateurs et le affecter des projets ranger à une notion de projet un projet ils mettent plusieurs namespaces dedans en termes de settings bon on a tout ce qu'on on veut ici à ça c'est important le xip.io c'est utilisé comme le wildcard donc quand nous allons créer des applications c'est on aura des domaines qui seront générés sur le xp.io qu'est ce qu'on a encore on a un catalogue de l'application avec les chartes m donc je peux activer ou ajouter ajouter des chartes m savait que j'ai plus de je bénéficie je vais bénéficier de plein d'applications bon je vais aller voir si mon cluster est bon il n'est pas encore et dit il est en train de tout mettre en place on peut aller jeter un coup d'oeil sur ce qu'il fait ici c'est juste l'agent à ici il a installé l'agent il a l'agent à ce contrôleur qui vont me servir de ingresse métrique coordonnées dans toute la la stack kubernetes alors c'est un souci à celui là ne répond pas apparemment dit qu'il n'est pas actif pourquoi est-ce qu'il dit qui n'est pas actif donc je vois les événements s'il ya quelque chose qui a échoué et des choses qui sont bien passé pourquoi voilà il est en train d'installer les choses donc je peux voir les nœuds ici et voir leurs états voilà j'ai deux nœuds dans mon cluster j'ai le premier qui a le rôle hall c'est à dire et cd contrôle plein walker et celui là qui n'a que le rôle de walker donc j'ai mon cluster kubernetes qui est en place comme ça donc normalement je peux venir là dans le cluster voilà j'ai je peux lancer une coupe ctl ctl get note voilà vous voyez j'ai mes deux instances qui sont là et c'est le coup config ici qui me permet de me connecter à mon à mon cluster depuis ma machine et je peux déployer un workload bon je peux créer un autre projet parce qu'il ya le projet default et le projet système le projet système contient tous les comme on appelle les namespaces du système moi je vais juste mettre un un projet là je l'appelle test quand je reviens si j'ai mon projet test qui est là voilà je peux ajouter un même spécifiant mon projet test il est où il est là bon test voilà workload bon je peux acheter un même spécifiant dans du nginx et dans nginx je peux acheter un workload bon c'est déployer une application en fait et les types j'ai toutes les interfaces bon toutes les ressources kubernetes on va pas s'attarder dessus dans cette vidéo j'en ferai une autre pour explorer un peu rentier voilà j'ai les valets d'environment tout fait lunch j'aime j'ai mon déploiement je peux le voilà on regarde dans le yaml c'est de type deployment donc j'ai le nginx qui est déployé donc j'ai un service qui a été créé et je peux créer un ingresse contrôleur posséder donc alors je vais utiliser l'ip de la machine bon je vais voir ce qu'il va me générer automatiquement lui-même donc nginx c'est sur le port 80 oui je l'appelle jenex qu'est-ce qui va me générer comme non alors ça s'initialise donc c'est ce l'autre balanceur qui écoute sur le port 443 c'est pour ça que j'avais enlevé le comme il s'appelle le rentier du port 44 alors ça prend du temps ça prend du temps ok il est bon ah il m'a généré ça comme comme url mais celui là nous va marcher qu'à l'intérieur du cluster parce que c'est l'ip interne au cluster donc je vais juste prendre l'ip externe celui-là par exemple je prends celui-là parce que c'est lui qui a le contrôle plein je vais faire ça alors si vous savez pas c'est quoi le x ip.io vous pouvez aller sur ma chaîne youtube j'ai fait une vidéo dessus normalement ça peut vous expliquer ce que je suis en train de faire là voilà donc c'est bon donc normalement si je fais ça il faut que j'active le https parce que j'ai pas ouvert le port 43 donc pour activer le https je veux juste que je mette le domaine ici ne vous inquiétez pas je ferai une autre vidéo où j'expliquerai bon on fera le tour de cobenet dans l'entière voilà le menu https comme ça voyons voir si nginx il écoute sur le port 80 c'est le port 80 80 parce que là ça ne marche pas c'est ce conteneur que j'ai lancé et son port c'est 80 normalement donc il ya quelque chose de service il est là bizzorre alors bon bon je vais regarder après pourquoi ce que ça marche pas je vais le mettre dans le commentaire parce que normalement le service il expose le port 42 bon voyons voir voilà celui là c'est le bon sinon je crée un autre service je crée rapidement notre service my serve bon je pointe le ingresse dessus voilà pourquoi mais 42 normal c'est le port 80 c'est le port 80 bon je vais revenir dessus dans une autre vidéo ce qu'il faut noter c'est juste que j'ai mon cluster qui est là avec deux noeuds et je peux déployer des applications dedans et pour me connecter à mon cluster j'ai la config ici c'est le couple c'est elle ici donc la conflit me permet si je la copie et que je mets sur ma machine je mets sur de mon coup config voilà si je mets la config depuis mon terminale je préfère coupe c'était elle quête note voilà j'ai mon cluster qui est là qui est réduit tout je peux faire guette regardez tous les potes voilà j'ai tout ce qui est déployé et voilà j'ai un cluster kubernetes où tout est normal tout tourne bien et voilà donc ça c'est l'accès via renteur si vous voulez utiliser l'adresse ip de votre Cluster directement aussi Cluster directement aussi lorsque vous ajoutez l'agent vous pouvez préciser je vous montre ça lorsque vous voulez ajouter un agent Éditer le cluster voilà ici vous avez advanced vous pouvez préciser l'adresse ip publique de votre note et l'adresse ip interne comme ça si vous voulez accéder à votre cluster avec le client depuis internet vous pouvez utiliser l'adresse ip publique donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo comment créer un cluster très simplement avec kubernetes vous pouvez créer le cluster à partir des VM que vous avez déjà vous pouvez importer un cluster qui existe déjà et vous pouvez configurer Vsphere pour qu'il puisse créer lui-même les VM dans votre sur votre ESI et tout ça et vous pouvez spécifier tous ces cloud provider pour qu'il puisse créer le cluster automatiquement voilà ce qui m'a fait à cette présentation à ce tutoriel abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos parce que dans cette série je vais faire d'autres vidéos qui vont explorer tout ce qu'on a dans le rancher surtout voilà la partie kubernetes pour plus de vidéos les les